Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathematics Sense. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, on va attaquer un gros bloc extrêmement important sur les suites. C'est l'avant-dernier bloc, après le dernier bloc c'est sur les limites mais vous allez voir c'est une partie plus tranquille que ceux que nous allons voir là, en tout cas les suites géométriques. Alors parmi les suites vraiment que vous voyez en premier, s'il y en a une que je peux qualifier plus difficile, on va dire qu'avant bon ça va, là on va dire que si vous n'êtes pas allé avec les puissances, là ça va être technique. Mais si vous êtes allé avec les puissances, en vérité il n'y a pas trop de problèmes au niveau des suites géométriques. Pour commencer, on va donc essayer de comprendre ce qu'est une suite géométrique. Donc enfin pourquoi j'ai juste un bloc extrêmement important parce que l'année prochaine que ce soit en spéc ou en bas de complémentaire, vous aurez à faire encore des suites géométriques et même en masse complémentaire des suites arithmético-géométriques. Donc un peu en mélange et deux. Donc il faut être à l'aise avec ces notions de suites géométriques dans les deux cas. Comme ça, votre passage en termes là, il est tranquille. Alors du coup, les suites géométriques, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous en montrer un exemple. Je vais vous montrer l'exemple de 4, 8, 16, 32. Vous connaissez peut-être, c'est les puissances 2D. C'est les puissances de 2, 2x1, 2x2, 2x3, 2x4 et même je crois qu'il y a 2x5 ici. Voilà. En tout cas là, c'est les puissances de 2. OK ? Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez constater sur cette suite ? Eh bien oui, c'est les puissances de 2. Et en effet, pour passer d'un terme à son suivant, on va multiplier par même nombre. On va multiplier à chaque fois par 2. Alors là, attention. Surtout attention. Attention, attention, attention. Ceci n'est pas une suite arithmétique. Là, la différence qu'il va y avoir entre la suite géométrique et la suite arithmétique, c'est là en fait. C'est là où ça réside la différence. Autant pour les suites arithmétiques, en fait, pour passer d'un terme à son suivant, on va ajouter toujours le même nombre. Là, pour passer d'un terme à son suivant, on va multiplier par le même nombre. OK ? Ajouter, multiplier. Ce n'est pas la même chose. Donc du coup, là ici, pour passer d'un terme à son suivant, on va multiplier toujours par 2. OK ? 2. Pour passer de 2 à 4, je multiplie par 2. Pour passer de 4 à 8, je remultiplie par 2. Pour passer de 8 à 16, je remultiplie par 2. Et pour passer de 16 à 32, je remultiplie par 2. En fait, je multiplie toujours par un même nombre. Ce nombre-là, par lequel je vais toujours multiplier, c'est ce qu'on appelle aussi la raison. Alors, la raison, pour les suites géométriques, attention, on ne va pas le noter R. Pour les suites arithmétiques, on a un TR. Pour les suites géométriques, on a le noter Q. OK ? Bravo. Alors, ne me demandez pas pourquoi Q. En tout cas, c'est comme ça. OK ? Après, pour le premier terme de la suite arithmétique, donc, c'est tout premier. De la suite géométrique, c'est tout premier. C'est une 2. OK ? Bravo. Voilà. Donc, première chose extrêmement importante pour les suites arithmétiques. C'est la définition que je vous mets tout de suite, pour aller plus vite. Une suite UN, on dit qu'elle est géométrique. Lorsqu'il existe un réel Q, qu'on appelle raison, tel qu'on puisse écrire UN plus 1 égale UN fois Q. En fait, le terme suivant est égal au produit du terme précédent par ce réel, par la raison. OK ? Ce produit du terme précédent par la raison qui va nous donner le terme suivant. OK ? Et donc, exercice très difficile qu'on peut. Alors, deux types d'exercices qu'on va vous demander là-dessus au tout départ. C'est soit, on intuie des noms comme ça et on vous dit est-ce qu'elle est géométrique. Donc là, il suffit de vérifier que, tout simplement, pour passer d'un terme à son suivant, on multiplie toujours par un même nombre et c'est par deux, par exemple. OK ? Ou, deuxième petit exercice, de démontrer qu'une suite est géométrique. Et c'est là où ça commence, c'est parce que, au niveau des puissances, il y a des problèmes. Donc, on va essayer de prendre un cas pas forcément très trop difficile, mais pas non plus trop facile pour que vous puissiez voir la méthode. Donc, voilà. On a une suite comme celle-ci et on vous demande de montrer si elle est géométrique ou pas. Pour montrer qu'une suite est géométrique, là, ça va être un peu la même méthode. Enfin, du moins, ça va être comme pour les suites arithmétiques, il va y avoir une méthode. Il va y avoir à suivre tout le temps à la lettre. Donc là, là, ça va pas être exactement comme les suites arithmétiques qu'on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire faire un quotient dans ce cas-là. Non, parce que, justement, on ne sait pas si, par exemple, entre... On ne sait pas, comment dire, s'il y a des valeurs pour les... S'il y a des termes pour lesquels ça s'annule. Donc, pour ne pas prendre ce risque, pour savoir... Du coup, on va faire quoi ? On va tout simplement calculer un plus 1. Et en fait, on calcule un plus 1 avec des simplifications par la suite. On va voir s'il y en aboutit à un plus multiplié par un nombre. OK ? C'est sûr que nous ne le rendons pas. Donc, on calcule tranquillement un plus 1. Deuxième point de temps. Et donc, ça fait un plus 1 égale 2 exposants n plus 1 plus 1. OK ? Bravo. Sur, donc, 3 exposants 2n plus 1. OK ? Donc là, ici, je mets les parenthèses, mais on va simplifier. Donc, ça fait 2 exposants n plus 1 plus 1 sur 3 exposants 2n plus 2. Alors, on peut justement simplifier. Regardez ce que ça nous donne. Donc, là, 2 exposants n plus 1 plus 1, c'est comme 2 exposants n plus 1 fois 2 exposants 1. OK ? Vous vous rappelez, formule de 4i m sur les puissances. OK ? Là, cette fois-ci, on l'a pris juste à l'envers. A puissance n fois A puissance p égale A puissance n plus p. OK ? Là, j'ai pris la formule, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'avais A puissance n plus p. Dans ce cas-là, j'ai décomposé la puissance en un produit. OK ? Bravo. 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance A. Et là, je vais faire pareil. Ça va être la même technique. Je vais faire un petit ciseau. Je vais couper. Donc, regardez. 3 exposants 2n plus 2. Ça fait tout simplement quoi ? Ça fait donc 3 exposants 2n fois 3 exposants 2. On va couper. Donc, ça nous fait tout simplement 2 exposants 1 plus 1 sur 3 exposants 2n fois 2 puissance 1 sur 3 exposants 2. Ce qui fait donc 2 puissance n plus 1 sur 3 exposants 2n multiplié par 2 puissance 1, 2 sur 3 puissance 2, 9. OK ? Donc là, finalement, 2 exposants n plus 1, c'est quoi ? Sur 3 exposants 2n. Là, je reconnais un. Donc, c'est un multiplié par 2 neuvièmes. Ah bah tiens, j'ai compris. Donc là, j'ai trouvé quoi ? Un plus 1 on peut mettre c'est égal à Un fois une constante. Donc, conclusion. Un est une suite géométrique de raison donc la constante trouvée. Donc, de raison Q égale 2 neuvièmes. Alors justement, là, pour l'instant, c'est ce que on devait démontrer. OK ? Démontrer que la suite est géométrique. Mais, il faut savoir que la suite géométrique, ça marche comme une suite arithmétique. C'est-à-dire que écrire une suite géométrique de cette manière-là, avec une relation de récurrence, ça va à 2 minutes pour calculer le premier terme. Mais à un moment donné, si on le calcule du son, on va vite être ainsi. Donc, il nous faut une autre formule. Notamment la formule explicite. Et donc, la formule explicite, tout simplement, ça n'est pas très compliqué pour l'obtenir. Ça va être justement les formules qui vont suivre. Vous allez en avoir 2 pour les suites géométriques. C'est-à-dire que propriétiques qui vont suivre. Une suite géométrique, à partir du moment, on peut écrire les choses suivantes. Donc, pour tout N et donc N, P et Q antinaturel, on va dire si UN est géométrique, alors, on peut écrire la suite de cette manière-là. On peut écrire la suite comme UN égale, donc, tout simplement, U0 fois Q exposant N et on peut écrire la suite comme tout simplement UN égale, donc, cette fois-ci, UP OK ? fois Q exposant N moins P. OK ? Bravo. Donc, les deux propriétés qui sont à bien connaître par cœur, à bien comprendre surtout, puisque là, pareil, c'est des propriétés qui vont nous servir beaucoup dans les exercices. OK ? Bravo. Donc, à partir du moment d'une suite géométrique, on peut écrire la suite comme U0 fois Q puissance N et UN égale UP fois Q puissance N moins P. C'est un peu comme les suites arithmétiques. Alors là, comme les suites arithmétiques, du coup, on peut démontrer l'existence de cette formule-là. OK ? Ben, bon. Donc, on va faire assez rapidement pour que vous puissiez quand même voir un petit peu d'où vient cette formule, au moins dans un sens direct, pour que vous puissiez comprendre son origine. OK ? De comprendre, ben, pourquoi, en fait, quand j'ai tout simplement une suite géométrique qui s'écrit de base comme ça, je peux tout de même l'écrire de cette manière-là. OK ? Et ben, on va regarder ça justement, une petite démonstration. Allez. Donc, dans le sens direct, si UN est géométrique, normalement, on a quoi ? Et ben, on a UN plus 1 égale le terme précédent fois Q. Donc, du coup, ça veut dire que U1 c'est égal U0 fois Q puissance N. U2, c'est donc U0, enfin, c'est donc U1, le précédent, fois Q puissance N, toujours, enfin, fois Q toujours, pardon. U3, c'est donc U2, toujours, fois Q, et après, comme ça, on arrive à UN égale UN moins 1 fois Q. Bon, ça, c'est quand on fait la chose de façon directe. C'est quand on utilise la relation de récurrence. mais, regardez, U1, on a dit, c'est U0 fois Q. Donc, U2, ça pourrait être quoi ? Ben, U2, ça sera donc U1, mais qui est égal à U0 fois Q. Donc, c'est U0 fois Q que je multiplie à nouveau par Q. Si je réduis, ça me fait donc U0 fois Q multiplié à l'exposant N. OK ? Donc, ça fait U0 fois Q. Voilà. Donc, ça fait U0 fois Q. Et puis, dans un autre sens Q, on va le remultiplier par Q. OK ? Bravo. Donc là, je peux retirer ces parenthèses-là de façon automatique et systématique. Donc, ça fait U0 fois Q au carré. U3, du coup, on en déduit, on a la même chose. U3, donc, c'est tout simplement le terme précédent. Donc, ça sera U2, mais U2, c'est U0 fois Q au carré que je multiplie à nouveau par Q. Ce qui fait donc U0 fois Q carré fois Q. Ce qui fait U0 fois Q au cube. Et si je continue le raisonnement comme ça jusqu'à arriver à UN ? Eh bien, UN, du coup, ça sera tout simplement la chose suivante. Ça sera le terme précédent. Donc, UN moins 1. Donc, UN moins 1, ça sera comment ? Ça sera toujours U0 fois Q exposant N moins 1, si vous avez suivi. Parce que là, du coup, comment dire ? Quand c'était U2, je prenais U0 fois Q exposant le nombre avant. OK ? Donc là, du coup, c'est UN. UN, ça sera U0 toujours fois Q exposant le nombre avant N. donc N moins 1 que je multiplie par Q. Et donc, si je développe, ça fait U0 fois Q exposant N moins 1 fois Q. Et donc, si je simplifie, comme Q, c'est Q exposant 1, OK ? Ça mène jusqu'à Q exposant 1. J'arrive à U0 fois Q exposant N. Tout quoi ? Voilà la démonstration dans le sens direct. Dans le sens indirect ou bien la réciproque. La réciproque voudrait quoi ? La réciproque voudrait que UN est égale donc U0 fois Q exposant N. Donc, du coup, si je calcule UN plus 1, c'est U0 fois Q exposant N plus 1. OK ? On va un petit peu décomposer. UN plus 1, donc c'est U0 fois Q exposant comment ? Q exposant N plus 1. Vous vous rappelez la formule de tout à l'heure qu'on a bidouillée. Là, je vous la mets, mais cette fois-ci dans le sens qu'on va utiliser. A exposant N plus P, c'est A exposant N fois A exposant P. Donc, du coup, Q exposant N plus 1, c'est Q exposant N fois Q exposant 1. C'est-à-dire UN plus 1 égale donc U0 fois Q exposant N. Ah bah tiens, U0 fois Q exposant N, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? On remonte un peu plus haut ? Eh bah oui, ça nous rappelle du UN. UN, c'est U0 fois Q exposant N. Donc, en fait, c'est UN fois Q exposant 1 qui fait Q, tout simplement. Et là, j'ai démontré la formule dans l'autre sens, dans le sens de la réciproque. Et donc là, on a démontré comme ça la formule dans les deux sens. OK ? Voilà, donc cette formule va être très utile et ça copine également qui est donc la conséquence. UN donc qui est égale à UP fois Q exposant N moins P. Eh bah, ces deux formules-là, elles vont être très utilisées dans les exercices. OK ? On va voir à différents fins. Divers et variés. OK ? Alors, maintenant, donc, on va là un peu plus loin quand même que pour les suites géométriques. Et on va s'intéresser ici à la représentation graphique. Alors là, je vais vous l'afficher parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps de la tracer. Mais donc, la représentation graphique du suite géométrique, voilà à quoi ça ressemble. En fait, ça va être tout simplement une courbe, enfin, ça suit donc une exponentielle. OK ? Ça suit une évolution exponentielle. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'évolution exponentielle ? Rendez-vous plus précisément dans le prochain chapitre pour savoir tout dans détail de ce que ça veut dire le mot, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se cache dans le mot exponentielle. Mais normalement, je vais vous donner une petite traduction rapide de ce mot exponentielle. Donc, regardez les deux cours que je vous ai affichés en dessous. Donc, en fait, évolution exponentielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, dans la vie tous les jours, après on verra ça dans l'autre chapitre, fonction exponentielle, justement, on a tout un chapitre là-dessus, ça vous a vous éclaté. Donc, exponentielle, dans la vie tous les jours, quand on parle de quelque chose d'exponentielle, c'est en l'occurrence quelque chose qui augmente vite, très vite même. Ou en physique, on parle de décroissance exponentielle, suivant une loi exponentielle, c'est une décroissance qui va se faire très rapidement. Eh bien, ça va être un peu la même chose pour les suites géométriques. Quand on va dire, en fait, qu'on parle d'évolution exponentielle, concernant les représentations graphiques, c'est que comme on va multiplier à chaque fois par quelque chose à puissance n, eh bien du coup, ça va augmenter très, 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 très vite. OK ? Les fonctions de puissance ont une capacité à augmenter comme ça très, très vite en exposant. Très, très vite pour pas, d'un terme à un suivant. Donc du coup, c'est pour ça qu'on parle d'évolution exponentielle. Ici, c'est plus linéaire. D'ailleurs, vous en reparlerai beaucoup l'année prochaine dans ce prix physique. Vous avez beaucoup plus étudié les fonctions exponentielles dans le cas de la physique chimie. Et c'est pareil aussi, on peut voir une décroissance exponentielle, c'est-à-dire une décroissance de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'on peut voir sur la deuxième représentation graphique. C'est-à-dire que là, par exemple, U0, il vaut 5. U1, on voit qu'il vaut à peu près 1,6 de mémoire. U2, là, on est en dessous même, on est à 0,5. U3, là, en dessous des 0,25. Et U4 et U5, là, on s'approche très rapidement de 0, vous voyez. Et c'est pareil pour la première suite, donc définie par la relation suivante, la formule spécifique suivante. U1 égale 0,5 fois 2 puissance n. Et là, on voit que les termes augmentent de plus en plus vite, plus l'indice est élevé. C'est-à-dire que U0, il vaut 0,5. Mais en revanche, après, U1, il commence à grandir, il vaut 1. U2, il vaut 2. U3, on double encore, ça fait 4. U4, on voit, en doublant, il fait 8. Et là, je n'ai pas eu la place, mais U5, on verra, il aura encore doublé. Il ferait 16. Et ainsi de suite, on aurait une augmentation comme ça, exponentielle. Donc, là, pareil, rendez-vous chapitre numéro 7, le prochain, pour comprendre ce qui se passe derrière le mot exponentiel parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent. Alors, derrière, une petite chose que nous allons finir pour les suites arithmétiques, comme ça, on aura à peu près l'ensemble du cours, c'est le sens de variation. OK ? Sens de variation des suites arithmétiques. Donc, là, pareil, je vais afficher comme ça, vous verrez mieux. Donc, les suites arithmétiques, une suite géométrique, pardon, on va voir différentes choses qu'il va falloir prendre en compte. Il va falloir prendre en compte 8, 0 et surtout la raison. OK ? Alors, on va commencer dans le cas de la raison. OK ? Parce que, du coup, la raison, c'est ça qui va nous faire tout chambouler ou pas. OK ? Alors, premier cas, c'est si la raison est positive. OK ? Enfin, positive est strictement même supérieure à 1. Si Q est strictement supérieure à 1. Dans ce cas-là, on va voir deux cas. Si U0 est positif, donc strictement supérieure à 0, dans ce cas-là, la suite est strictement croissante. Si toujours dans le cas où Q est positif, donc strictement même supérieure à 1, et que U0 est strictement inférieure à 0, on aura une suite strictement décroissante. Deuxième cas, si Q est compris entre 0 et 1, 0 et 1 étant exclue, eh bien, dans ce cas-là, est que U0 est strictement positif. De ce cas, la suite reste strictement croissante. Et si U0 est tout simplement strictement négatif, la suite est strictement donc est strictement croissante. Et dans le cas précédent, c'est strictement décroissante. Alors, pourquoi d'ailleurs ces propriétés-là ? Parce qu'en réalité, alors, dans le premier cas, vous multipliez un nombre positif, voilà, un nombre qui va être de plus en plus positif, un nombre qui va être positif, par, et donc si U0 est positif, par un nombre positif. Et donc, ces deux nombres-là, comme ils vont augmenter de plus en plus, ils vont être de plus en plus grands lorsque N va être de plus en plus grand, on va parler de croissance. Dans le cas inverse, ça a décroissance. Et si Q est compris entre 0 et 1, eh bien, en fait, déjà, comme Q est compris entre 0 et 1, eh bien, vous l'avez peut-être vu en 6e, mais si vous multipliez un nombre par, un nombre qui est compris entre 0 et 1, eh bien, le résultat va être de plus en plus petit. Et donc, si U0, il est positif, donc ça va faire que dans ce cas-là, eh bien, on va obtenir des résultats de plus en plus petits. En revanche, si U0, il est négatif, eh bien, d'accord, en valeur absolue, je multiplie un nombre compris entre 0 et 1 par un nombre qui est négatif, eh bien, en fait, je vais obtenir en valeur absolue un nombre très très petit, mais en réalité, comme c'est négatif, ce nombre, eh bien, il sera quand même plus grand que son précédent. OK ? Bravo, ça sera inversé. Et enfin, si Q égale 0, Q égale 1, on parle d'études constantes, et si Q est inférieur à 0, on dit que la suite n'est même pas monotone. Monotone, on se rappelle de la vidéo sur les sens de variation des suites, monotone, ça signifie que la suite est soit strictement croissante ou soit strictement décroissante. Eh bien, là, ça veut dire qu'elle ne suit aucun sens de variation. C'est ce qu'on avait pu téloir pour certaines suites. Par exemple, la suite moins 1 exposant n, vous affiche la représentation graphique, eh bien, elle va prendre des valeurs alternatives entre moins 1 et 1. OK ? Bravo. Ce qu'on peut voir sur la représentation graphique, qu'on exposera d'ailleurs un peu plus tard dans le chapitre pour une autre notion. OK ? Bravo. Donc, je reste à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonnes se retenir en mathématiques et en sciences. Sous-titrage ST' 501